Est-ce que tu sais que grâce aux impôts, tu peux épargner beaucoup d'argent, tu peux investir beaucoup d'argent et tu peux multiplier beaucoup d'argent ? C'est quelque chose en fait que beaucoup d'immigrés en Allemagne ne comprennent pas. Et c'est une question qui n'intéresse pas beaucoup d'immigrés en Allemagne. Dès qu'on a un boulot, dès qu'on a un salaire, on se dit que c'est bon. On oublie que le premier katika, comme on le dit souvent chez nous en Afrique, c'est le gouvernement qui tend toujours la main, qui tend toujours la main pour moi à la fin du mois et qui dit déposer les impôts ici. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi deux techniques qui sont, d'après moi, intéressantes si tu aimerais optimiser tes impôts dans les prochaines années. N'oublie pas qu'on a lancé un programme de formation sur une période de un an. C'est un programme qui va te permettre de te réinventer en finance, en business et en investissement. Pourquoi ? Parce que je pense que tous les Africains qui vivent en Allemagne ont le droit et le devoir de rentrer riches en Afrique. Beaucoup viennent en Allemagne pour rester 30 ans dans une entreprise, 40 ans dans une entreprise. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une obligation. Ça reste une option. Et une option parmi tant d'autres. Il y a des investissements que tu peux faire. Il y a des business que tu peux faire. Il y a un tas de choses que tu peux faire. Comprendre comment les impôts fonctionnent. Ce dont nous allons exactement voir dans cette vidéo. Et si tu aimerais recevoir des vidéos comme celle-ci dans des prochaines périodes, alors moi je t'invite à t'abonner et à accéder la cloche de notification. Alors, je suis allé à un séminaire une fois et là-bas on parlait exactement des impôts. On montrait comment est-ce qu'il est possible à partir des impôts d'épargner beaucoup d'argent, à partir des impôts de réinvestir beaucoup d'argent et à partir des impôts de multiplier beaucoup d'argent. Quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas savoir ou bien quelque chose que beaucoup de personnes ce sur quoi ils n'accordent pas leur attention. Tu vois un peu ? L'une des choses qui est fondamentalement importante que tu dois mettre dans ta tête après avoir écouté cette vidéo, c'est que ce n'est pas tant l'année finie que tu cherches le conseiller d'impôt, ce qu'on appelle le story abirata, qui doit déclarer tes impôts en fait. Non, 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 non. C'est quand l'année commence que tu définis la stratégie d'impôt que tu veux adopter, que tu veux mettre en place pendant l'année. Ce n'est pas quand l'année finit. Parce que quand l'année finit, tu as déjà commis plusieurs bêtises. Je peux dire ça comme ça. Tu as déjà fait des dépenses en fait que tu pouvais déclarer dans les impôts et que tu ne savais pas, mais tu as mal fait. Tu as déjà signé des contrats bizarres que tu aurais pu intégrer dans ta stratégie d'impôt, mais parce que tu ne connaissais pas, tu as fait ça bizarrement comme ça. Tu as déjà fait beaucoup de mouvements économiques et parce que tu n'es pas conseillé, parce que tu ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne, tu te retrouves en train de déclarer tes impôts et de ne recevoir que des miettes. Le conseiller d'impôt, ce qu'on appelle en fait le story abirata, son rôle, il est formé par le gouvernement. Et tu sais très bien que le gouvernement n'a aucun intérêt que toi, tu deviennes riche. Alors, si le gouvernement avait formé le conseiller d'impôt, le story abirata, pour t'aider à devenir riche, alors ce que, tous ceux-là qui vivent en Allemagne ont relativement beaucoup d'argent, le gouvernement a mis dans la tête de story abirata ce qu'on appelle un programme. C'est un programme qui permet à tout citoyen normal de ne jamais comprendre comment optimiser les impôts. Ça veut dire que le citoyen qui paye régulièrement peut-être 40%, le conseiller d'impôt ne va pas lui dire comment est-ce qu'il peut payer seulement 25% et prendre les 15% pour soit investir dans l'immobilier, investir en bourse, créer des entreprises ou se payer lui-même en tant qu'entrepreneur, dépendamment en fait de la stratégie que tu auras mis sur place. Ne déclare pas tes impôts ou bien, comment est-ce que je vais dire ça ? N'attends pas la fin d'année pour définir ta stratégie d'impôt. La stratégie d'impôt, c'est une stratégie qui va avec ta vie, avec ta vision, avec les investissements que tu veux faire. Si tu veux investir dans l'immobilier, dès le début, tu dois déjà penser à la stratégie d'impôt. C'est fondamental, c'est extrêmement important. Sinon, tu veux investir dans l'immobilier, tu vas faire des transactions, mais tu vas encore tout redonner au gouvernement. Combien est-ce qu'un salarié touche en moyenne en Allemagne ? Prenons 50 000 euros bruts par an. Tu touches 50 000 euros bruts par an, combien est-ce qu'il paye au gouvernement en termes d'impôts ? Peut-être 22 000 euros. 50 000 euros bruts pour payer 22 000 euros. C'est beaucoup. Et même si tu te lances comme freelancer, ce que je partage avec toi dans cette vidéo, c'est extrêmement important. Écoute-la jusqu'à la fin et partage-la vraiment avec tes amis parce que beaucoup de personnes veulent se lancer comme freelancer, comme entrepreneur, veulent investir dans l'immobilier, ainsi de suite. Quand tu te lances comme freelancer, tu es un entrepreneur. À partir, écoute très bien cette vidéo, à partir de 40 000 euros par an, tu dois changer de structure d'entreprise. Tu dois changer de structure d'entreprise. Et quand on dit changer de structure d'entreprise, en Allemagne, on a plusieurs structures d'entreprise, d'accord ? Que ce soit les Hansel Untenem, que ce soit les GmbA, que ce soit les Ouge, je vais tourner une vidéo qui sera exactement dédiée à ce type d'entreprise. Il y a une vidéo qui va te permettre de savoir, à partir de tel montant, quelle est la structure d'entreprise que tu dois embrasser, que tu dois créer, et pourquoi est-ce que tu dois créer cette structure d'entreprise ? Quel est l'avantage que la structure d'entreprise-là aura su tes impôts ? Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si tu es un freelancer, par exemple, tu gagnes 100 000 euros par an. Tu prends... Supposons que tu as une classe d'impôt, peut-être de... Si tu n'es pas marié, tu as la classe 1. Tu gagnes 100 000 euros, tu vas payer peut-être 40 000 euros comme ça au gouvernement. Tu ne vois pas que c'est beaucoup ? Tu gagnes 100 000 euros par an pour payer 40 000 euros au gouvernement. Dans ta tête, ça ne fait rien. C'est extrêmement énorme. Alors qu'il y a des entreprises que si tu crées, et tu fais ton business à travers ces entreprises, tu ne vas pas prendre tes 40 000 euros dans nos gouvernements. Tu pourras prendre peut-être 15 000 euros sur cet argent pour faire tes investissements. Ça va rester dans ton entreprise et parce que ça va rester dans ton entreprise, ça va te permettre de progresser. Et c'est ça l'avantage quand on comprend comment les impôts fonctionnent dans le pays où est-ce qu'on vit. Je pense que si tu écoutes cette vidéo en Allemagne, il y aura des stratégies que je vais te montrer dans cette chaîne YouTube. Si tu es en France, il y a des stratégies comme ça en France. Si tu es en Belgique, il y a des stratégies comme ça en Belgique. Si tu es même au Cameroun, il y a des stratégies comme ça au Cameroun, des stratégies qui te permettent de protéger ton argent. Et s'il te plaît, quand on parle d'argent, de protection d'argent, beaucoup d'Africains vont dire « Oh non, mais c'est le vol ». Ça n'a rien à voir avec le vol. C'est les trucs qui sont légalement écrits par le gouvernement et que les gros entrepreneurs utilisent, que toi aussi, tu peux utiliser dépendamment de ton propre niveau. Parce que les textes sont sur Internet et les textes vraiment secrets sont dans des formations performantes qui te permettent des formations qui te permettent de comprendre comment est-ce que les impôts fonctionnent et d'utiliser l'information que tu auras à ton avantage pour protéger ton argent. Pourquoi ? Parce qu'en business, il y a trois étapes. La première étape en business ou bien en développement financier, c'est de savoir comment est-ce que tu vas gagner. Quand tu comprends comment est-ce que tu vas gagner, la deuxième étape, c'est de savoir comment est-ce que tu vas conserver. Et quand tu comprends comment est-ce que tu conserves, la troisième étape, c'est de multiplier. Or, comment est-ce que tu vas conserver l'argent que tu as si tu ne comprends pas comment est-ce que les impôts fonctionnent ? Parce que les impôts, déjà, c'est l'une des plus grosses dépenses, non pas simplement d'un citoyen, mais aussi d'un entrepreneur ou d'un investisseur dans la société. Donc, si tu n'intègres pas le paramètre des impôts, dans ta stratégie entreprenariale, dans ta stratégie salariale, dans ta stratégie en investissement, tu vas continuer à être comme un salarié classique qui travaille et qui paye, qui donne la plus grande partie de ses revenus au gouvernement. Est-ce que tu sais que la plupart des personnes qui travaillent en Allemagne pendant 30 ans, 40 ans, payent en moyenne 800 000 euros d'impôts ? Est-ce que tu sais que c'est vrai ? Tu peux faire des calculs toi-même. Quelqu'un qui aura gagné peut-être 5 000 euros brut, qui va payer combien d'impôts ? Peut-être 1 800 euros. Alors, tu multiplies et tu vas voir le montant d'argent qu'un salarié classique paye au gouvernement. Donc, si tu deviens un entrepreneur et que tu n'intègres pas dans ta tête la culture d'impôts, tu vas finir aussi par payer encore les impôts comme un salarié normal. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, intègre absolument dans ta tête et dans tes stratégies l'apprentissage des impôts. Comment est-ce que les impôts fonctionnent ? Les impôts stratégiques comme des millionnaires. Le cadeau dans cette vidéo ou bien l'information dans cette vidéo qui est fondamentale, c'est que tu dois savoir qu'il existe des techniques pour payer le moins d'impôts possible dépendamment en fait de la structure d'entreprise que tu auras mis sur pied. Je vais tourner des vidéos un peu plus en profondeur en ce qui concerne cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plus. Si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu partages avec tous tes amis. On est ensemble. Bye bye. Merci. Merci.